Pour nous, au retenir de la messe chrismale, évidemment, le nom le suggère. Cela évoque le nom chrisma, l'huile d'anxion. En fait, on désigne par messe chrismale la messe au cours de laquelle l'évêque bénit les huiles saintes qui serviront pour l'administration du sacrement des malades, l'huile des catéchumènes, mais également la messe au cours de laquelle l'évêque consacre le saint crème. C'est cela qui donne en fait le nom à la messe chrismale. Et les saints crèmes, c'est l'huile qui sert pour l'ordination des évêques, des prêtres, mais également pour le sacrement de confirmation et de baptême. Alors, nous sommes ointes comme le Christ lui-même l'a été et il nous associe, pour ainsi dire, à son sacerdoce. D'abord, le sacerdoce commun, le sacerdoce royal auquel le Christ associe tous les baptisés, puisque avec lui, nous devenons des prophètes, avec lui, nous sommes des rois, nous sommes des prêtres. Mais c'est surtout le sacerdoce ministériel, ce que le Christ a choisi, le Christ a appelé pour continuer son œuvre. Et à cela, il a légué le pouvoir spécial de célébrer l'Eucharistie et également de pardonner les péchés en son nom. Voilà, on peut dire, et au cours de la messe chrismale, les prêtres renouvellent également leur promesse sacerdotale. On peut dire que cette messe est la messe, la fête du sacerdoce, le sacerdoce du Christ, le sacerdoce des ministres, que le Christ a associé à son ministère de façon spéciale, mais également le sacerdoce de tous les fidèles, de tous les baptisés, puisque, oint comme le Christ, nous sommes appelés à être témoins de sa bonne nouvelle, de son évangile auprès des pauvres, auprès des délaissés, auprès des prisonniers, comme nous l'avons entendu dans l'évangile, où le Christ lisait un passage du livre du prophète Isaïe. Voilà, en bref, c'est que je peux dire sur la messe chrismale, ou sur le sens, la signification de la célébration de cette messe. Merci.